A 7h50, bonjour Sayane. Bonjour chers amis. On parle culture aujourd'hui. Mode musicale, mode Andalou. Mode Andalou, pour changer des pétards et pas que des pétards. Attention, les produits pyrotechniques, tout ce qui brûle à éviter. Tout à fait, c'est vrai Sayane, oui. On va parler Andalou, la musique andalouse, on l'a dit, musique savante ou musique raffinée avec des textes très profonds qui ont traversé les âges pour nous parvenir et ont été sauvegardés grâce aux trois grandes écoles qu'on connaît très bien. Le Rarnaté pour Tlemcen, toute la région de Tlemcen pour l'Algérois, le Sanaa et le Malouf pour l'est du pays, le Constantinois. Donc c'est non seulement une musique, mais c'est surtout des textes qui parlent de différents thèmes, notamment les louanges du prophète et ça se prête très bien pour l'occasion pour la célébration du Moulut. L'occasion du Moulut. Mais avant de parler de Moulut, on va parler. Soir, il y a de quoi. Qu'est-ce qu'on mange ? La soirée du Moulut. Bien sûr, avec Sayane, c'est toujours gastro-loup. Il faut bien manger. Il faut bien entretenir. Moi, j'ai préparé de la rachita. Et toi ? Moi, je suis invité pour manger tchurcht les psakras que j'adore. Que c'est pratique d'être invité. Les sushis pour le Moulut, me dit-on, derrière la vitre. Derrière la vitre, il réclame des sushis. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour lui. Je vais vous la donner en fin de chronique. Et pour revenir justement sur cette soirée de bavardage de culinaire, on va contacter Bajarhal qui animera ce soir un concert andalou à la salle Ibn Khaldun. Bajarhal nous apporte le bonheur d'aller apprécier le chant andalou complètement adéquat à la circonstance du Moulut d'Al-Nabawi-Sharif. Quand on parle de musique andalouse, on parle de « Nkouloun strellu » « Nruhik sanat nisrel » « Musika » Parce que c'est vraiment de la musique d'écoute. Donc quand le public vient et assiste à mes concerts, il sait qu'il est là pour écouter de la musique, écouter des nubettes, écouter de la musique traditionnelle. Et généralement, la partie la plus classique de ce patrimoine andalou-algérien. J'ai préparé un programme spécial. Au départ, bien sûr, il y aura des extraits du Nuba. Et en deuxième programme, c'est vraiment des pièces choisies pour ce bel événement. Nous avons un grand choix de pièces déjà en Algérie qui chantent, qui parlent du Moulut d'Al-Nabawi-Sharif. Et attention, dans la Nuba andalouse, et je parle bien sûr de la Nuba à Sanaa, c'est celle que je connais le plus, nous avons un répertoire. Nous avons même le Moulut d'Yet, ce qu'on appelle le Moulut d'Yet, même avant, quand nous étions à l'Andalouse, donc le Mousselia, bien sûr, quand nous étions à l'Al-Nabawi-Sharif, c'est-à-dire le Moulut d'Al-Nabawi-Sharif, c'est-à-dire le Moulut d'Yet. Et donc, le Nuba, nous avons des textes calquées sur les musiques de nos Nuba traditionnelles, donc avec des textes djedd. Le concert de Bahjar al-Hael, c'est ce soir, à la salle Ibn Khaldun d'Alger, à 19h30. Profitez de cette soirée du Moulut, pour aller en famille, entre amis. En famille, ne pas acheter des pétards, ça, ça peut acheter le billet pour ce concert. Vraiment, faites attention à ce danger, les pétards, c'est vraiment très, très, très dangereux pour vos enfants. N'achetez pas à vos enfants des pétards, c'est le conseil qu'on vous donne, mais profitez, bien sûr, de cette fête religieuse. Voilà, petite dernière info, ça c'est pour Sayane, je l'ai gardé bien au chaud. Sayane, je t'invite avec moi pour l'ouverture de la première pâtisserie de Moshi en Algérie. Est-ce que ça te dit ? Ben oui, les Moshi, pour les gens qui ne savent pas, c'est des délices japonais qui sont faits à base de riz et fourrés avec des fraises ou des fruits ou plein d'autres sucruris. Tous les parfums ! Pourquoi inviter quelqu'un qui connaît déjà ? Il faut que ce soit du riz. C'est moi qu'il faut inviter, Soraya, pour que je puisse découvrir. Vous invitez quelqu'un, Sayane, qui connaît déjà la base de riz. Après, il y a les Moshi, ça se refuge pas. Mais il ne va pas découvrir ! Moi, je l'ai faisais pour la farine de riz et gluant. C'est ça, c'est à base de riz gluant, tout à fait. J'ai compris, tardé de l'Alba. Sayane, il m'a toujours donné les bons plans où manger de bons sushis sur Alger. Donc, je l'invite avec moi. Vous le racontez ! Mais je vous invite aussi, j'invite toute l'équipe. Allez, j'invite toute mon équipe de la matinale. Ça sera vendredi. Ça sera vendredi. Vendredi, voilà. C'est une nouvelle adresse pour tous ceux et celles qui aiment toute la gastronomie japonaise. Tout simplement. C'est une bonne nouvelle ? Oui, je suis aux anges. Voilà, voile au pour aujourd'hui. Déjà, ce soir, il y aura la tchirchukha. Le temps de digérer, vendredi. On se revoit. Et on leur donnera notre avis dimanche à la matinale. Merci beaucoup, Sayane. Au plaisir, à dimanche. Dimanche plutôt, oui.